Tout le monde me reglas dans une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo qui n'était pas spécialement prévue d'être faite tout de suite parce que j'ai commandé chez Aromazone quelques petits produits pour me faire un petit soin des cheveux maison mais je vous dis ça tout de suite après Alors donc je vais vous présenter par rapport aux soins cheveux deux produits de chez Aromazone et un autre que je vous parlerai qui peut faire effectivement soins cheveux mais que je vais m'en... mais pas que donc c'est pour ça que ça a été un produit un peu plus universel Alors déjà j'ai acheté de chez Aromazone un actif cosmétique la provitamine B5 donc c'est un fortifiant et un hydratant donc ça se présente comme ça donc c'est un flacon de 30 ml j'ai pris des notes parce que sinon je ne me souviendrai pas donc le flacon de 30 ml il est à 3,90 et vous aviez le flacon de 100 qui était à 8,90 moi j'ai pris que 30 parce que ça me suffisait largement par rapport à ce que je veux faire mais j'y viendrai après après j'ai acheté aussi donc du... un extrait de CO2 de grenade donc c'est apaisant et anti-âge donc comme ça c'est un flacon de 30 ml je crois également même pas euh non c'est 10 ml pardon mais c'est tout petit mais c'est suffisant en fait par rapport à ce que j'ai besoin c'est largement suffisant il les propose uniquement en 10 ml donc c'est en forme de goutte à goutte donc ça c'est pour le... à la grenade voilà mais également pour la provitamine B5 voilà alors le souci c'est que dans la recette que j'ai trouvée pour le soin cheveux ils me disent de mettre 2 ml donc je pense que je suis obligée d'enlever le petit goutte à goutte pour prendre le contenu nécessaire et ils me disent donc de mélanger à cette préparation de l'huile de ricin donc moi j'ai acheté de l'huile de ricin depuis un certain temps en produits dans les magasins de produits indiens donc ils font pas que des cosmétiques ils font aussi de la nourriture, d'épicerie à se présenter comme ça donc c'est pas de la bio, c'est pas de magasins grande surface je sais, a priori elle est pure donc ils mettent vraiment pure huile de ricin ils mettent pas de quoi que ce soit donc a priori je dirais qu'elle est pure elle est pas bio, certes, mais elle est pure c'était des bouteilles de 250 ml et je l'ai payée 3,50 euros je pense qu'elle est pure parce qu'elle est très épaisse je sais si vous pouvez voir que quand elle est trafiquée ça peut donner ce genre d'huile très fluide on sait très bien qu'une bonne huile de ricin elle va être très huileuse, très épaisse c'est un signe de bonne qualité, j'imagine et le troisième achat, donc, c'est du beurre de mangue donc j'en avais parlé dans le commentaire avec Allo de la chaîne Allo, 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 Allo A, je crois que je voulais tester en démaquillant donc c'est vrai que le beurre de mangue, je l'avais vu également sur la chaîne de Emma Dolly elle l'avait testé en démaquillant et en soins cheveux donc moi je me suis dit je vais le tester en démaquillant parce que l'huile de coco c'est bien mais je me dis que ça pouvait changer donc c'est un petit pot de 10 ml que j'ai payé 1,25 euros alors après au niveau des prix le beurre de mangue, il existait en trois contenances le 10, donc 1,25 100 ml 4,90 et 500 ml 18,50 euros donc il est évident que c'est pas un produit qui est extrêmement cher en soi parce que c'est raisonnable pour des produits de qualité mais je me suis pas aventurée dans un pot de 100 ml si après j'aimais pas le produit donc je suis restée sur le petit format de transport de voyage 1,25 euros et si ça me plaît je pense que je prendrais une boîte de 100 ml 500 je trouve que ça fait trop si ça reste que du beurre j'ai peur que ça rancisse et que j'ai pas le temps de tout utiliser donc voilà donc ça, ça sera pour ma routine démaquillage démaquillage pardon voilà et donc ces deux petits produits j'avais lu sur le site d'Aromazone une recette de soins cheveux donc il y avait ces deux produits plus de l'huile de ricin donc comme j'avais ça j'ai pas acheté sur Aromazone je vais vous lire la recette donc c'est 50 ml d'huile de ricin voilà 70 gouttes de CO2 de grenade et 2 ml de provitamine B5 donc alors j'ai ça en cadeau donc c'est une espèce de petite seringue attendez le jour voilà donc c'est assez pratique ça permet d'avoir la elle fait jusqu'à 3 ml voilà donc quand j'aurai fait mon petit mon petit mélange et que j'aurai testé je vous en parlerai ça peut être super intéressant parce que ça reste un produit je pense assez naturel pour les pointes fourchues voilà c'est vraiment pour hydrater les cheveux et travailler surtout sur les pointes moi j'ai les pointes sèches et j'ai beaucoup coupé parce que justement ils étaient secs ils n'étaient pas très beaux ils se cassaient malgré le fait que je coupe et que mes couleurs pourtant je ne les fais pas si souvent que ça de toute façon vous le voyez à l'image je ne fais pas de couleurs si souvent que ça là les longueurs sont belles au niveau de coloration parce que j'ai fait mon soin pigmentant de de orothérapie et ça leur donne une petite couleur un peu prune rouge que j'aime beaucoup limite je le suis assortie à mon t-shirt vous voyez mais parce que là ça fait quelques jours que je l'ai fait donc il s'est atténué le côté un peu rose fluo qui est très pétard quand vous venez de le faire mais voilà en plus je me tâte en ce moment de changer de type de couleur donc je me disais j'ai envie d'éclaircir mais ça abîme les cheveux donc je me dis si je me je valide à éclaircir le soin avec ces produits va être ultra important pour soigner la longueur et voilà quand je dis j'ai coupé pour ceux qui ont vu mais qui ont la curiosité de regarder les premières vidéos j'ai les cheveux qui sont on voit même pas les bouts la fin de la longueur même en me mettant de loin il devait m'arriver à peu près là voilà oui à peu près à ce niveau là voilà donc pour vous dire j'ai quand même j'ai coupé et je pense même même un peu plus bas je sais plus exactement et j'ai beaucoup coupé enfin pour moi c'est beaucoup sachant que j'avais mis du temps à les laisser pousser donc je me voilà je me demande si je vais pas passer pas forcément en blond platine parce que ça serait une catastrophe pour mes cheveux j'ai les cheveux beaucoup trop foncés et même même si j'enlève le rouge avec un un effaceur de couleur type color before que j'ai testé mais ça avait pas fonctionné parce que c'était pas une couleur que je voulais retirer c'était mal utilisé donc clairement c'était pas ça correspondait pas aux besoins du moment mais j'ai vu plein de vidéos ça marche donc je sais que si je veux retirer mon rouge je pourrais le faire en achetant du color before ou un équivalent en magasin de produits coiffure mais voilà mes cheveux ont besoin de grands soins de ce type avec l'huile de ricin l'huile de ricin aussi uniquement en racine en bain d'huile au niveau des racines pour les aider à pousser donc voilà je vais faire ma mixture tester sur quelques jours et je reviendrai vers vous soit en vidéo soit en commentaire pour vous dire ce que j'en ai pensé et voilà je vous fais sur ce plein de gros bisous j'espère que ça vous a intéressé et que si vous avez des questions par rapport aux soins que j'ai prévu de faire n'hésitez pas à me demander en commentaire ah oui juste pour en aparté c'est le soin produit à base de grenade je sais qu'il est utilisé aussi pour les soins de peau visage pas forcément encore parce que je crois c'est pas ça demanderait peut-être beaucoup trop de quantité je sais pas comme c'est des petits flacons ça peut être vite onéreux mais il y avait des crèmes je crois anti rougeur apaisant donc pour les personnes qui ont des peaux sensibles ça peut être intéressant donc moi je pense que je vais étudier étudier un peu plus la chose voir qu'est-ce que je peux ajouter avec ça pour pouvoir me faire un soin apaisant pour le visage parce que j'ai une peau sensible et là le froid va arriver je sens qu'au niveau des joues ça va être la fête à la rougeur et c'est pas forcément esthétique et c'est pas agréable non plus donc là sur ce je vous dis vraiment au revoir à une prochaine vidéo je vous fais tout plein de bisous n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de me laisser un petit commentaire sur éventuellement un éventuel test d'un des produits que je vous ai proposé que je vous ai montré pardon ça enfin peu importe qu'est-ce que vous pensez éventuellement des huiles qu'on pourrait acheter dans les magasins indiens parce que là j'ai une huile de ricin j'ai acheté de l'huile de coco qui est par contre une huile de coco uniquement cosmétique de l'huile d'avocat et moi j'en suis très contente j'ai pas eu de soucis particuliers avec donc si vous avez des retours ou vous avez testé d'autres huiles qu'on trouve là-bas comme l'huile de moutarde je suis intéressée pour avoir pour éventuellement aller en acheter un flacon et tester aussi parce que a priori c'est des bonnes huiles pour les cheveux peut-être pour la peau je sais pas donc voilà mille bisous bye bye à une prochaine